La chute de l'Empire romain L'Empire romain est très riche et provoque beaucoup de convoitises. Aux frontières de l'Empire, des peuples barbares menacent le territoire. Le mot « barbare » désignait un étranger. À partir du IIIe siècle, des peuples germains venus de l'Est et d'autres peuples au Sud envahissent le territoire romain. Ils pillent de nombreuses cités en Gaule, Italie. L'Empire romain doit se réorganiser afin de pouvoir mieux se protéger. Au IIe siècle, l'Empire est alors divisé en deux parties. L'Empire d'Orient, l'Est, ayant pour capitale Constantinople. L'Empire d'Occident, à l'Ouest, ayant pour capitale Rome. Au Ve siècle, un peuple cruel, les Huns, quitte l'Asie pour s'attaquer à l'Europe. Ils repoussent les peuples barbares vers la Gaule. Les Romains s'allient au galop romain pour repousser les Huns. Mais ils sont trop fragiles et l'Empire romain s'effondre en 476. Les barbares prennent le pouvoir et fondent de nouveaux royaumes. C'est la fin de l'Antiquité et le début du Moyen-Âge. ... ...